King FM, le journal de la culture. Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons culture aujourd'hui avec les Waluwalu, où Walu est une région historique du Sénégal, centrée sur les deltas du fleuve Sénégal. Ensuite, nous parlerons sport. Balégeï 2, Averti Modulo, Dinal Doumou, Balamaladane. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation Katinyaï, de l'autre côté de la baie vitrée, Pabdaouda Gueye, côté technique, Cherfei, côté digital. Actualité En hommage discret, après la plus d'insultes qu'elle a reçue, la chanteuse Ariana Grande a publié sur Instagram une photo de son ex-compagnon, le rappeur Mac Miller, décédé à 26 ans d'une overdose, selon des sources policières, accusé d'être à l'origine de sa mort. Après la mort du rappeur, des fans de celui-ci s'en sont pris à elle via le hashtag Ariana Khalid Mac. Il l'accuse d'être à l'origine de la mort de l'auteur du single Self Care, où il évoquait sa rupture. Ariana Grande, depuis, a bloqué les commentaires sur son Instagram. Après avoir collaboré sur de nombreux titres, Ariana et Mac se sont fréquentés pendant deux ans à Comté de 2016. Culture Comme je vous l'annonçais dans les titres, nous parlerons aujourd'hui des Wallo Wallo. Le Wallo est une région historique du Sénégal, centrée sur le delta du fleuve Sénégal dans le nord-ouest du pays, autour de la ville de Saint-Louis-Babakarna pour plus de détails. L'un des anciens issus de l'éclatement de l'empire Wolof du Djolof au XVIe siècle, le royaume du Wallo était situé au nord du Sénégal et au sud de la Mauritanie et occupait une position stratégique entre le monde arabo-berbère et l'Afrique noire. Sa capitale était Nürbel, située au sud de la Mauritanie actuelle. Les habitants du Wallo sont appelés les Wallo Wallo. Le climat est de type nord-saint-lien, voire désertique. La région a été affectée par des sécheresses majeures en 1972, 1973 et 1983-1984. Les sols y sont souvent salés. Les habitants du Wallo sont principalement des Wolofs sédentaires ou des poils nomades. On y dénombre aussi quelques groupes morts. Le roi du Wallo portait le titre de braque. Ce rayume, connu de nombreuses guerres entre les différentes dynasties, voulant régner sur le rayume. Trois dynasties se disputaient le pouvoir. Les logars d'origine morts, les djous ou dios d'origine sérère, voire noïdemba et les tédjek d'origine poëlle. Les peuples majoritaires dans le Wallo sont les Wolofs. Les poëls, les tout-couleurs, les salcholets et les morts-trazards. Le Wallo est considéré dans la tradition orale Wolof comme le lieu de naissance de la langue et de la culture Wolofs. A la suite du brassage culturel des divers peuples de la région. Ndiadian Gyaï, ancêtre mythique des Wolofs, bien avant l'Empire du Diolof, dont il est le fondateur, avait été élu en ce lieu, après avoir émerveillé la population par sa sagesse et ses apparitions miraculeuses. Avant son arrivée dans la région, des propriétaires terriens, Sérère, Laman de clan Gom et Paul de clan Djaou occupaient les lieux. A l'époque de l'Empire du Ghana ou du Ouagadou, le mot Braque, nom du souverain, dérivé de Barka Bomot, nom du premier successeur de Ndiadian Gyaï. Pour d'autres, il serait issu du mot arabo-barbère, Baraka ou Barka, signifiant le bienfaiteur. Le Wallo entrant en contact avec les Européens très tôt dans l'histoire de l'Afrique, notamment avec la création du comptoir de Saint-Louis, qui est aujourd'hui l'une des principales villes du Sénégal. Nous allons parler beauté, ce sera pour parler plus précisément des nappies ou cheveux crépus. Alors pour vous qui aimez cela, pour avoir un très bon résultat et pour bien entretenir ses cheveux, écoutons Nya Nya Nya. Si prendre soin de ses cheveux afro-naturels est un vrai calvaire pour vous, bonne nouvelle, ça ne va pas durer. Voici 5 choses que les filles qui ont des cheveux afro-naturels font et qu'il suffit de copier pour atteindre ses hair goals en n'en rien de temps. Numéro 1, pour un beau nappie hair, achetez malin. Inutile d'acheter des milliers de produits pour soigner votre nappie hair, mais j'en conseille. Mieux vaut investir dans une poignée de bons produits ciblés que dans toute la collection disponible dans le commerce. Adressez-vous à un coiffeur spécialiste pour un diagnostic personnalisé. Numéro 2, couper ses cheveux afro-naturels régulièrement. On a bien compris. Vous voulez que vos cheveux poussent plus vite et les couper vous déchire le cœur, mais les rafraîchir régulièrement permet d'éviter les fourches et les pointes desséchées. Mais les rafraîchir régulièrement permet d'éviter les fourches et les pointes desséchées. Pour des cheveux plus sains et surtout plus canons. Numéro 3, faire des masques hydratants pour entretenir son nappie hair. Pour un bon nappie hair, il n'y a pas de secret. Il faut hydrater. Et d'autant plus si vous cédez à l'envie de les colorer dans de délicieux tons au burn automneau. Numéro 4, changez souvent de coiffure afro. Toute coiffure qui tire sur les cheveux peut accentuer la casse. On ne dit pas de bannir la queue de cheval pour toujours, mais essayez de porter régulièrement vos cheveux lâches. En plus, c'est canon. Numéro 5, prendre soin de son nappie hair en abusant de l'après-shampooing. Posez rapidement sous la douche au pré-shampooing en espray à vaporiser sur cheveux secs pour une hydratation intense toute la journée. On use et abuse de ces produits démêlants et hydratants. Choisissez des formules riches pour nourrir et donner de l'éclat à vos cheveux au quotidien. Merci à vous, gna gna gna. Musique Châton, chaque néné chéri continue de teaser son retour avant son album. Après quand, néné chéri continue d'annoncer son retour politique en évoquant la culture des armes. Un nouveau single préfigurant la sortie de Broken Politics, cinquième album de la chanteuse pour le 19 octobre. Pour plus de détails avec Radija. Musique Que les fans de néné chéri se réjouissent, la chanteuse suédoise vient de confirmer la sortie de son album Broken Politics. Pour le 19 octobre, pour lequel elle a misé une fois de plus sur Trip Hop, qui a fait son succès en 1996 avec Woman et Seven Seconds. Il y a au moins, l'artiste nous a proposé un premier titre très engagé, Kong, dans lequel elle a pris la défense des migrants. Le deuxième single, Shotgun Shack, lui permet de continuer dans cette même vente politique. Le deuxième single, Shootgun Shack, lui permet de continuer dans cette même vente politique, explorant toujours des sonorités minimalistes mais néanmoins travaillées. Néné chéri se dit une fois de plus avec cette nouvelle proposition musicale. Cette fois-ci, ce ne sont plus les migrants qui sont évoqués, mais la violence des armes à feu. Elle a ainsi le lien entre ce fléau qui ravage notamment les Etats-Unis, les Shotgun Steaks ou Shotgun House, noms donnés aux maisons typiques du sud des Etats-Unis, construites à la fin de la guerre de sécession. Quant au titre, il lui a été inspiré par une conversation lors des funérailles du Jazzman Ornette Coleman à New York en juin 2015. Je ne me souviens plus de qui l'a dit, mais ça sonnait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Balé-Gaïde avertit Maudoulo, Dinal Doume-Balamaladane. Balé-Gaïde averti hier Maudoulo lors de leur deuxième face-to-face dans les locaux de la TFM. Le lutteur de Gédioua estime qu'il va enregistrer sa deuxième victoire sur le roc des parcelles assainies. Cette fois-ci, Balé-Gaïde veut la bagarre. Il estime qu'il va corriger Maudoulo avant de le terrasser toujours en sport. US Open 2018, incroyable finale du simple dame. Samedi à New York, Naomi Osaka, 20 ans, a gagné toutes les bétails face à Serena Williams, celle du jeu et plus notamment encore celle des nerfs. L'américaine frustrée, énervée, s'est enfermée dans un comportement destructeur dans le deuxième set. Ce qui s'est produit samedi est assez triste. Triste pour Serena Williams qui rêvait d'écrire une page d'histoire du tennis en cauchemar. Égalant le record absolu des titres, un grand chélème triste aussi et même plus encore pour Naomi Osaka dont le premier triomphe majuscule a été partiellement éclipsé par les incidents du deuxième set. C'était son moment et ça n'aurait dû être que son moment. Elle méritait toute la lumière car la japonaise a été absolument formidable du début à la fin de cette finale. Ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Pour vous qui aimez la danse et les rollers, vous aurez l'Affro Rollers Dance du 17 au 27 septembre au centre culturel Blaise Senior pour des activités de stage. Pour le programme, le premier atelier sera basé sur chacun dans son monde. Deuxième atelier Corépice, troisième atelier Dan Manchen, quatrième atelier Sani, cinquième atelier Sabar, sixième atelier Djembe, septième atelier Solo de Fali et ceci tous les jours à partir de 9h jusqu'à 13h dès le 17 septembre. Vous aurez aussi le dîner de gala de l'association Tringa qui collecte des dons pour les orphelins du Sénégal. Il se tiendra le 13 octobre. La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 23 février au 2 mars. Pour vous qui aimez la musique, vous aurez le concert de Hakil ce 21 septembre au Théâtre National Daniel Sorano. Et voilà chers éditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture. Merci beaucoup à Pape Dadegué pour la gestion technique. Merci beaucoup à chers feuilles pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture.